Bienvenue, bienvenue pour ce cours, on va bientôt pouvoir démarrer, le monde arrive. C'est l'heure, je me présente, c'est Berenice de la Ressourceurée Fitness Club, c'est avec moi aujourd'hui, on va faire ce cours d'aide de fessiers, donc renforcement des fessiers, des ados, comme le dit Mone, mais aussi un petit peu des cuisses. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, on va pouvoir démarrer, c'est l'heure. Au niveau du matériel, simplement une tenue de sport, une paire de baskets fermées, une serviette, pardon, ou un tapis si vous avez, et une bouteille d'eau ou un verre d'oeuf hydraté pendant la séance. Comme d'habitude, on va travailler sous forme de circuit, on va avoir 6 exercices, 3 tours de travail, je vous expliquerai après combien de temps, comment on va faire, etc., les exercices qu'on va avoir. On va pouvoir commencer par un petit échauffement, comme d'habitude, pour échauffer un peu notre corps. Hop, on commence par des petits step-touches de droite à gauche, comme d'habitude. Je ne vois pas en direct qui est là, mais on a sûrement Marie-Christine, Claudine, peut-être Julie. Bienvenue à tous, ceux qui font le courant d'y faire, bienvenue à vous aussi. On peut enrouler les épaules vers l'arrière pour échauffer un petit peu les articulations. Et on relâche les épaules. On enchaîne par des step-curls. Hop, on remène le talon à la fesse. Et on peut engager les bras pour échauffer un peu le haut du corps, faire monter le cardio à fréquence cardiaque. Hop, les réflexions entre chaque répétition pour engager les morts inférieurs. Les cuisses qu'on va bien travailler aujourd'hui. Un court, court mais intense. Allez, serrez déjà votre sangle abdominale. Et encore, on change. Hop, on ramène. Coups du nu opposé. Gardez le dos bien droit, twistez le buste. Allez, soufflez. Et on relâche sur les hanches. On enchaîne avec quelques step-out ici. Hop. On ramène la pointe de pied vers l'arrière. C'est un arrière bien tendu pour bien engager les fessiers et l'arrière de la cuisse. L'autre jambe légèrement fléchie. On peut rajouter les bras. Hop. Bien tendu jusqu'au bout des doigts. On est tonique. On va chercher vers l'avant. Pensez à bien respirer. Et on relâche. Quelques petits squats. Hop. Les jambes. Enfin, les pieds, pardon. Les lèvres joueurs non plus parce que le bassin pointe de pieds dirigés vers l'extérieur. Et on fait quelques petits squats. On est encore sur l'échauffement. Petite amplitude. Les genoux dirigés vers l'extérieur, vers les pointes de pieds. Attention, le dos ici bien droit. Hop. On souffle à la montée. Cinq encore. Quatre. Trois. Deux. Un. On rapproche les pieds et on termine ça. Quelques flottes arrière alternées pour terminer notre échauffement. Hop. Ici, on ramène les jambes arrière. Vers l'arrière. Un grand paix dans l'arrière. Et on vient chercher vers le sol. Talon arrière déconné. Comme pour le squat. Le dos toujours droit. Le buste haut. On évite de se pencher, d'arrondir le dos. Hop. On se grandit. Comme ça, il va filer. Il va tirer vers le haut. Allez, une petite dernière fois le sol de côté. Hop. Et on peut relâcher. On relâche le couin un petit peu les jambes. On a terminé notre échauffement. On vit une petite goutte d'eau. On va rapidement commencer notre circuit. Je vais augmenter un petit peu de la musique. Pour mettre un peu plus de motivation. Hop. On va commencer rapidement pour ne pas que notre corps se refroidisse. Donc aujourd'hui, circuit, on va avoir 6 exercices, 25 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Euh, 50 secondes de travail, 15 secondes de récupération, 6 exercices, 3 tours de travail. A chaque fois, on va faire un exercice. Par exemple, le premier, on va avoir squat, élévation à droite. Pendant 25 secondes, au bout de 25 secondes, même chose à gauche. Je vous montrerai notre exercice pendant le temps de récupération. Donc le premier, squat, élévation, quadriceps, fessiers engagés. J'espère que vous êtes prêts pour cet exercice. Donc, un petit 7 minutes de travail par tour. On se met en place. Ready ? On démarre dans 5 secondes. Pour notre premier tour, squat, élévation le premier, pied légèrement plus large que le bassin. 3 secondes, 2, 1. Et c'est parti. Un squat, une élévation. Hop. Pas récupérer l'échauffement, hein. C'est un squat. Donc, je vais vous diriger vers l'extérieur. Fais du corps sur le talon. Pensez à vous grandir. Et essayez ici de rester droit. Essayez de vous pencher, comme ça, en élevant la jambe. Si la jambe ne se lève pas très haut, c'est pas grave. Attention. On change de côté. Hop. Même chose à gauche. Point de le pied ici. Dirigez vers le sol. Vous voyez, c'est pas une très grande amplitude. Mais ça travaille bien dans les fesses. Si vous levez la jambe très haute et que vous vous penchez, ça ne travaillerait pas. Le fais-ci comme on le souhaite. Allez, 5 secondes. Et on relâche. Touche à l'exercice. Pente arrière. On commence par la droite. Hop. Donc pente. On remène. 25 secondes à droite. 25 secondes à gauche. On se prépare. 3 secondes. 2. 1. Et c'est parti. 25 secondes. Deux fentes arrières. Toujours à droite. Pour ce premier 25 secondes. Un grand pas vers l'arrière. Chosez votre intensité si vous souhaitez aller plus vite que moi. Hop. On y va. Un peu moins vite. Aucun souci. Dans tous les cas, mettez un maximum d'intensité. C'est court. Donc il faut se donner. Prêt ? On change de côté. 25 secondes à gauche. Essayez de faire un grand pas vers l'arrière pour éviter de trop avancer nos genoux aussi vers la gantle. Hop. Genoux. Juste au-dessus de la survie. Vous voulez vraiment plus avancer. Et on change de l'amplitude maximale. Hop. On vient de l'arrière. Se rapproche le plus possible du sol. 3 secondes encore. On relâche. Prochain. On va faire monter un petit peu de cardio. Montez le genou à une jambe. Donc hop. À droite. C'est en 25 secondes. Même chez lui à gauche pendant 25 secondes. 3 secondes. 2. Et c'est parti. Hop. Tout simplement. On monte. On monte le plus de rythme possible. Notre genou. Juste revivre les hanches. Voir plus haut si vous pouvez. Si c'est dur. On ralentit un peu le rythme. Dans tous les cas, on ferme les abdominaux. Et on met le plus de rythme possible. 5 secondes sur ce côté-là. 3. 2. 1. Et on change. Même chose à gauche. 25 secondes. Allez, si vous pouvez, mettez le plus de rythme possible. Cherchez de l'amplitude. Jambes de terre. Nézèrement fléchies. Pas d'hyper-extension. Pouf. Nézèrement fléchies. Et on y va au fond. 10 secondes encore. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Rapidement, on se place au sol. Pour le prochain, un relevé de bassin à une jambe. Donc ici, pied gauche au sol. Le pied droit est exé à 90 degrés. On est parti pour 25 secondes de relevé de bassin à gauche. À droite, pardon. Et ensuite, on changera. Si c'est dur, n'hésitez pas à placer le pied sur le genou opposé. Dans tous les cas, on essaie de garder les hanches bien face au sol. Évitez de vous pencher. Hop, ici, le twist est bien à gauche. On reste bien en face. Hanches parallèles. Attention, prêts à changer. On change de côté. Pied gauche vers le haut. Et on relève les classes. Souffle à la montée. Essayez de monter le plus haut possible. Une bonne amplitude. 10 secondes encore. Allez, pensez à votre option. Si vous voulez, ça devient dur. Et on relâche. Plus que deux exercices. Le prochain, on va prendre les obliques. Non, au niveau des tentes. Hop. On va chercher le coup de genou opposé. On repart. On mange ça. Bon, déjà. C'est hyper rapide, cette récupération. Et c'est déjà reparti. Hop. On va chercher le coup de genou opposé. Pensez ici à bien ventrer le ventre. Assurez le niveau de la colonne. Et essayez de garder les couilles le plus ouverts possible. S'il vous plaît, votre cacheteau assis. C'est vraiment une épaule qui va chercher le genou. Ce n'est pas le coude qui se referme. C'est comme ça que les abdominaux travailleraient mieux. Attention. On change de côté. 25 secondes de l'autre côté. Allez, soufflez, soufflez. Soufflez à la montée. On souffle pendant l'effort. 10 secondes encore. On a bientôt terminé. Ensuite, il ne restera plus qu'un seul exercice. Pour terminer ce premier tour. 3, 2, 1. Et on relèche. Allez, last one. On va commencer par des crunchs. On crunche moins niveau de temps. Une heure et une oreille. Et on décolle les yeux plates. Sur la deuxième, 25 secondes. On fera des crunchs inversés. Attention. On va partir. 25 secondes de crunch. Hop. On vient décoller les athlètes. Et on va chercher vers le haut. Le regard au-dessus des genoux. On souffle bien longtemps. Pareil, on voit entre le ventre. Il reste. 7 secondes encore sur les crunchs. Attention. On se place. Crunch inversé. C'est reparti. À l'inverse ici, on vient décoller les pattes. Allez chercher vers le haut. Essayez de ne pas pousser sur les mains. Si vous voulez, faire comme moi. Vous vous placez au-dessus. Pour vraiment monter le fesseur. Vous allez faire plus haut de boulot. Et bien poussant sur les mains ici. 4, 3, 2, 1. Et on relèche. Soufflez. Premier temps terminé. Premier temps de boire une petite goutte d'eau. Ça y est, il est chaud. Allez, une petite minute de récupération. Nous restons deux tours de travail exactement les mêmes. Aucune différence au niveau des exercices. Ni des temps de travail et de récupération. Petite goutte d'eau. J'espère que tout va bien. De votre côté, que vous êtes toujours avec moi. Je regarde les petits commentaires. Bonsoir Claudine, je vais être aux commentaires. Je ne vois pas les autres. Mais bravo à tous ceux qui sont avec moi. Quelques secondes encore pour récupérer. On repartent d'un tour pour notre deuxième tour. Les mêmes. En place. On est repartis pour 6 minutes, 7 minutes de travail. Donc on commence par les squats, élévation, 25 secondes. Ready. Pied plus large que le bassin. Attention. Et c'est reparti. Un squat, une élévation. Toujours à droite. On reste à droite pendant 25 secondes. Pensez à votre placement. Les fesses vers l'arrière. Hop, comme si on s'est assis sur une chaise. Les deux droits, la pointe de pied qui se solide. Dirigez vers le sol. 5 secondes encore sur ce côté. Et on change. C'est parti. 25 secondes à gauche. Comment ça picote un petit peu dans les fesses ? Moi oui en tout cas, donc j'espère que vous aussi. Allez, soufflez. Cherchez de l'amplitude au niveau du squat. Pousse que sur les deux bassins. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. On en souffle. 15 secondes. Le prochain, c'est les fesses arrière. Du côté droit, vous commencez. On repart dans 6 secondes. En place. Pour 25 secondes, chambre droite derrière. Et c'est reparti. Hop. 25 secondes de fente. Aidez-vous de vos bras, comme moi, si vous avez besoin pour l'équilibre. Fixez un point. Serrez les abdominaux. Ceci est ça qui vous permettra de bien amener à l'équilibre. Il nous reste 8 secondes encore à droite. Allez, gardez votre amplitude. Allez, cherchez le moulin vers le sol avec les genoux. Attention. Changement de côté. 25 secondes de la gauche. Allez, courage. Soufflez. Toujours pareil. Chosez votre rythme. Si vous voulez aller plus vite, allez-y. On a 20 minutes pour se donner à fond. Donc, mettez toute l'énergie que vous avez. Maintenant. 3 secondes encore. Et on relâche. On souffle. 15 secondes. Le prochain. Montez-le-genoux. À droite. Puis à gauche. On part dans 3 secondes. Prêt. Et on repartit. 25 secondes de montez-genoux. Allez, attendez. On repose au pied. Je vais déjà repartir. La vitesse. On y va à faire. Soufflez, soufflez. Je rappelle l'autre show. Si besoin, on ralentit un peu le rythme. On y va au genou. Encore. 5 secondes à droite. Et on change de côté. 25 secondes à gauche. La jambe de terre, pareil. Légèrement fléchie, comme tout à l'heure. Je perds mon équilibre. C'est que je ne sers pas assis mes abdos, peut-être. 10 secondes encore. Allez, tournez le coup. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. 3 exercices encore. On se place sur notre tapis pour les relevés de dessin. Jambes droites sur l'élevée pour commencer. Soit les pieds en l'air. Soit position les genoux. 3 secondes. Et c'est reparti. Dans le fond, c'est dans la droite. Allez, une belle amplitude. Si vous êtes chaud, on passe au pied au-dessus. Si vous avez le pied au-dessus, pensez à la limine en l'air. Je pars à la russane. On a vu de se passer de droite à gauche. Le dessin reste bien fixe. Sinon, on prend les pieds aussi avec le pied position au genou. Je travaille très bien aussi. Et on change de côté. Allez, 25 secondes du côté gauche. Allez, une bonne musique pour son petit jeu là. 12 secondes encore. Allez, montez-moi ses fesses. Sentez que ça travaille au niveau des fesses et de l'arrière de la cuisse. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. En relation, on reste sol pour les prochains exercices des abdominaux. Travaillez les obliques. Hop, coude genou opposé. On place les mains. Au niveau du temps, vous donnez les oreilles. Prêt. Et c'est reparti. Pour 25 secondes, hop. Comme ça, je rappelle, essayez de garder les coudes bien ouverts. Pour l'épaule, on va chercher le genou. Pas le coude. On hésite d'avancer le coude comme ça, de toucher son genou. On s'en fout de toucher le genou. Moi, je ne touche pas du tout. Mais je sens que c'est nos abdominaux qui nous faisont pas. On change de côté. 25 secondes à gauche. Allez, come on. Il reste plus qu'à l'université, s'il vous plaît. On a déjà fait les deux tiers quasiment notre france. Soufflez, soufflez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Le dernier. Crunch. Et crunch, on relaxait. On va parler de 8 secondes. On se prépare. 2, 2, 2, 3 secondes. Et ça va partir. Pour 25 minutes, un second parmi eux. Donc, pas 25 minutes. Ça va commencer à faire beaucoup. C'est un petit peu trop fort quand même. Alors, sur l'écran, je pensais à ne surtout pas croiser les mains comme ça. C'est possible d'être tiré sur la nuque. Ça vous fait un moins le coup. Ça ne travaillera pas les abdos. C'est les abdos aussi qui vous font riper. 3 secondes encore. Et on est parti pour 25 secondes de crâne inversée. Hop. C'est parti. On décolle les fesses. Allez, cherchez vers le haut. Allez, courage, on est prêts. 10 secondes. Ça décote dans le bas du ventre. C'est normal. 3, 2, 1. Et relâche. 2 tours de faits sur 3. On souffle un petit peu, une petite minute. Marchez un peu pour restez les muscles. Buvez, hydratez-vous. Il nous reste un bel tour de travail. Identique. Au 2 premier. Hop. On est presque, on a fait le plus gros. C'est ça qui vous reste encore l'énergie. C'est ça qui vous donne le tour. Allez, 20 secondes encore. Pour souffler, récupérer. Je prépare mon chrono. Allez, je vais vous mettre en place. On repart. Squat, une énovation. Je prépare dans 4 secondes. Prêt. Et c'est parti. Un squat, une énovation. Maintenant, vous commencez l'exercice. Hop. Donc, si vous voulez rajouter un peu de rythme, un peu d'amplitude. Allez-y. La seule dernière tour, déjà. On donne tout. 5 secondes encore sur ce côté. Est-ce que ça commence à piquer au niveau des jambes, des fesses ? Et on change de côté. Hop. 25 secondes à gauche. J'espère que lui, au sous-midi, j'ai mal au cul, ça. Je sens dans mes cuisnes, dans mes fessiers. Et on y est presque. Pensez à bien souffler. Allez, on y est. Pensez à vous grandir. 3, 2, 1. Et on relâche. Faut que ça qu'il y ait l'exercice. Le prochain cinéphante. On se place. On repart dans 8 secondes. Prenez le temps de souffler. On récupère un petit peu. Prêt. Chambre droite derrière. C'est parti. Pour 25 secondes. Défente. Allez, balancez, tu viens. On va chercher le sol. Ça pique, ça pique. On nous laisse. Deux exercices sur les cuisses. En faisant la noix, tranquille. Pour toute la soirée, on laisse la fin de l'an de canapé. Donc on ne lève pas. On y va à fond. Prêt. On change de côté. 25 secondes à gauche. 4 secondes. 5 secondes. Gardez votre rythme. On ne laisse pas. Encore, encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on soutient. Relâche. 30, super, 5 secondes. On couvre un peu les jambes si besoin. On enchaîne avec. Hop. Mettez le genou. Déparons 5 secondes. Prêt. Et c'est parti. 25 secondes à droite. Allez, un maximum de rythme. Envoie le genou. Minimum. Jusqu'aux hanches. Attention. Pouf. On va chercher la hauteur. Soufflez. Allez, plus vite. Encore plus haut. Vous pouvez le faire. On peut mettre un peu en cadu. Ça fait du bien. 3 secondes. Et on change de côté. Allez, 25 secondes à gauche. Allez, serrez les abdos. 15 secondes. On s'est amené. Ensuite, on n'a plus que 3 exercices. On a déjà fini notre séance. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, 3 exercices sur le tapis. Et on a déjà fini. Le prochain, c'est le relevé de bassin. Le pied droit soit en l'air. Soit sur le genou. Et c'est reparti. Pour 25 secondes. Vous pouvez commencer avec cette option. Et vous l'amenez à placer sur le genou. C'est bien dur si vous n'auriez plus à monter les fesses. Remenez vos pieds sur le genou. Vous pouvez être ici. Et vous mettez les fesses à 2 cm de face à l'air. Hop. Et si on vient tout, on retient le mouvement à la pression. 5 secondes encore de ce côté-là. Et on change de côté. 25 secondes. Du côté gauche pour terminer sur les fesses. Ensuite, on les laisse tranquilles. On termine avec le set de l'eau. 15 secondes. On se challenge un peu. On essaie avec le pied en haut. 8 secondes encore. Courage. 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose. 2 exercices pour terminer. Le prochain, vous le connaissez. Au niveau des tempes. On se prépare. Prêt. Et c'est reparti. C'est au 25 secondes. Allez, si vous pouvez, là. Essayez de rajouter quelques répétitions par rapport au tour d'avant. On va juste faire un petit peu de rythme. Si vous sentez que vous avez encore trop d'énergie. Vous avez encore trop de force dans les absos. 5 secondes encore du côté droit. 3, 2, 1. Et on change de côté. 25 secondes à gauche. Les dernières 25 sur le travail des obliques. Allez, 10 secondes. Courage. On ne relâche pas. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Et soufflez. The last one. 8 secondes pour terminer cette séance. Prêt pour les crunchs. 5 secondes. Et on est reparti. 25 secondes de crunchs. Allez, rentrez le ventre. Soufflez. Si besoin, placez les mains. Hop ici. Vers l'avant. Si c'est plus confortable pour vous. J'ai été votre option. Il reste 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et les 25 dernières de cette séance. Crunch inversé. Ensuite, on assigne. Allez, déconne-moi de ses fesses. Sans élant. C'est les abdominaux qui vous font monter. C'est grâce à elle que vous arrivez à déconner vos fesses. Et allez chercher le plafond. 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on est fini. On est terminé. On est sous-maintenu. On est resté du pied. C'est-à-dire du pied. Bon, je sens qu'il va y faire quand même un tout petit peu d'énergie. Dans 2 minutes. Un petit challenge. Je vais gagner, je vais terminer. Il est venu comme ça. Je ne savais pas si j'avais envie de le faire. Mais je ne vous sens pas encore assez fatiguée. Donc, on va se faire un petit challenge. Petite goutte d'eau. 2 minutes fondement. Si vous en avez marre, il n'en plait plus. Il va très bien. Bravo à vous. Si vous n'avez qu'il allait être là. Si vous voulez rester avec moi. C'est 2 dernières minutes. On va se placer sur le tapis. On va faire 2 minutes de gainage. 30 secondes de face. 30 secondes. De chaque côté, on terminera. 30 secondes de face. Donc, 2 minutes. Un stop de gainage. Hop. On va se placer sur les genoux. On va se placer sur les genoux. Parce que c'est la fin de la fin. On va déjà bien travailler. N'hésitez pas. Dans tous les cas, les fesses ne sont pas ici. Ce n'est pas une enseigne. Ni ici. Si ça veut dire que vous creusez le dos, vous allez vous faire mal. Dans ce cas-là, il vaut mieux poser les 2 minutes. Maintenant, une bonne position. Il nous reste 8 secondes encore avant de passer au gainage latéral du côté droit. 3, 2, 1. On se tourne. Hop. Et on se placer sur le péral. Une belle planche pareille. Si besoin, on pose un genou au sol. On lève les hanches vers le haut. Essayez de ne pas mettre les fesses vers le sol. Mais de rester bien aligné. Des pieds jusqu'au coude. Il nous reste 10 secondes encore de ce côté-là. 5, 4, 3, 2, 1. On se tourne. On ne s'arrête pas. On se placer de l'autre côté. Moi, je viens de tourner. Excusez-moi, je ne vous vois plus. Même si je ne vous vois pas. C'est quand même plus sympa d'être fête à la caméra. Allez, 20 secondes encore. Il a été le plus grand. Il nous reste 45 secondes sur ce petit challenge. Allez, courage. 7 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on se replace de fête pour le 30 dernières secondes. Si vous avez un élèlement, on peut rajouter un peu de dynamique. On va lever une jambe sur deux vers le haut. La jambe bien tendue. Et on essaie de garder l'ange bien faite sur tapis. Vous fixez le bassin au maximum. Il nous reste 12 secondes. Pensez à vos options. On reste pas son tic. On pose les unis. Mais on ne lâche pas. On y va jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Et repose. Réveillez les pieds sur les talons. On a vraiment terminé cette fois. J'ai voulu jouer à la paix de deuxième challenge qui nous attend en surprise. Une surprise, c'est déjà pas mal. Allez, redressez-vous. Venez, vous plaisez sur les fesses. Face à moi, on va s'étirer un petit peu. Pour terminer en douceur. La jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Fléchissez le genou. Attrapez le coude opposé au-dessus du genou. Et on vient tirer la fesse droite vers l'arrière. Pour attirer notre petit moyen fléchis du côté droit. Relâchez, changez de côté. Et on relâche. On va pouvoir se redresser. Passez-vous accroupir. Et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Interminant par la tête. On attrape notre pied droit. Ramenez le talon à la fesse. Poussez le basseur vers l'avant. Pour retirer le coude. Enfin, les coudes insectes, pardon. On relâche. Changez de côté. Et on se relâche. Attrapez les deux manches de la tête. Retirez, tirez, tirez, voilà. On se penche vers la droite. On va venir au centre. Même chose de l'autre côté. On va venir au centre. Inspirez. Et soufflez. Relâchez-vous. On a terminé cette séance. Un grand bravo à vous. Que vous soyez en direct ou en différé. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes allé jusqu'à vous. Que vous allez bien s'occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?